... Je vous propose d'accueillir Christine Berthaud. Pour moi, c'est un grand plaisir. Christine est ingénieure de recherche dans le domaine de l'information scientifique et technique, et notamment l'informatique documentaire. Elle a, depuis, à partir des années 2000, eu une implication très forte dans le domaine de la science ouverte. Elle a beaucoup travaillé sur les sciences humaines et sociales au sein de l'ISH de Lyon, avant de prendre la direction du CCSD, où elle a largement déployé HAL et Épicience. Merci, Nathalie. Bien évidemment, je te remercie pour l'invitation à ces journées. Je remercie également toute l'équipe d'Épicience et ainsi que ses différents comités pour cette invitation. Et j'ai donc l'honneur, en fait, de rendre hommage à Jean-Pierre Demailly, qui nous a quittés il y a un an, le 17 mars 2022. Jean-Pierre était professeur de mathématiques. Il a effectué sa carrière principalement à l'université de Grenoble-Alpes, au sein de l'Institut Fourier. Les travaux mathématiques de Jean-Pierre concernaient principalement la géométrie analytique complexe et ont toujours de nombreuses applications. Enseignant passionné, il a participé, par exemple, à l'essor des mathématiques en Tunisie, en Inde, en Chine, où il a fait des séjours à l'occasion de colloques ou d'écoles thématiques. Et ces séjours vont favoriser la création d'un réseau international de collègues prêts à le suivre dans ses activités, comme on a pu le voir pour Épicience, avec la création d'un épicomité international. Il était membre junior et senior de l'Institut universitaire de France depuis 1991. En décembre 2007, il est élu correspondant et membre de l'Académie des sciences dans la section de mathématiques. Jean-Pierre a eu un parcours scientifique brillant et cela dès le début de sa carrière. Il a très tôt bénéficié de la reconnaissance de ses pairs. Notamment, il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 1981. Il avait 24 ans. Il a également reçu, je ne vais pas citer toutes ces distinctions, vous pouvez les trouver. Il a encore reçu, par exemple, le prix Stéphane Bergman de l'American Mathematical Society. Mais, comme vous l'avez compris, je n'ai pas de culture mathématique. Donc, pour que vous ayez une vision vraiment exhaustive de l'activité scientifique de Jean-Pierre, et donc bien meilleure que celle que je pourrais vous donner, je vous invite à consulter la page, notamment la page « Inmémoriales Jean-Pierre de Mailly, membre de l'Académie des sciences », sur le site de l'Académie des sciences. Donc, je pense que... En fait... Excusez-moi, j'ai oublié. Voilà, excusez-moi. Je pense que vous pourrez trouver les liens que j'évoque au cours de ce cours hommage. Je préfère me concentrer, en fait, sur ses différentes activités éditoriales. Il fut rédacteur en chef des Annales de l'Institut Fourier de 1998 à 2006. Il a participé à l'édition de nombreux journaux scientifiques, comme le journal mathématique, pur et appliqué. Et dès 1994, il est également très actif dans l'édition des comptes-rendus de l'Académie des sciences pour la série mathématiques, en tant que correspondant et également aussi en tant que rédacteur en chef. Et vous trouverez également le bel hommage que lui rendent les comptes-rendus mathématiques sur leur site. De plus, c'était un promoteur des logiciels libres sous environnement Unix, Linux. Et il organise en 1999 une université d'été à Grenoble sur le thème de l'utilisation des logiciels libres dans le cadre scolaire. Ces journées furent à l'origine, en fait, du mouvement logiciel libre éducatif. Ce mouvement est toujours extrêmement actif et rassemble plusieurs centaines de membres. Alors, ça a été évoqué. En fait, je vais... Pardon. Un petit souci. J'essaye avec la télécommande. Mais... Bon. Voilà. Donc, en fait, je vais y revenir simplement sur la genèse d'Epiccience. Et donc, ma première rencontre, en fait, avec Jean-Pierre, date de 2003, lors des journées professionnelles sur les archives ouvertes qui avaient été organisées par le réseau des professionnels de la documentation Isidora. Et je vais vous donner le titre de l'intervention de Jean-Pierre qu'il avait faite lors de ces journées car vraiment, tout est dit. Donc, le titre. Un exemple de revue scientifique électronique à partir d'une base de publication électronique en mathématiques. Projet. Évaluation en ligne des archives ouvertes. Voilà. J'avais trouvé ça cohérent, intelligent. Et l'idée d'Epiccience était donc déjà là. D'ailleurs, à cette époque, je pense qu'il y avait eu quelques réunions avec Franck Lalloy, ancien directeur du CCSD, Daniel Charnet. Mais ce n'est pas aller plus loin à ce moment-là. Alors maintenant, un petit saut dans le temps. On arrive en 2011, fin 2011, et Ariane Reland de l'Institut Fourier et Jean-Pierre Demailly me contactent pour me reparler du projet dont je me souvenais bien. Et ça tombait bien. en effet, la formule que l'on a utilisée ensuite dans la présentation, je vous la lis, ce projet émerge au moment où le CCSD souhaite développer les usages de sa plateforme HAL et pourrait être présenté comme un nouveau service de HAL. Voilà. Donc, en fait, à partir de là, l'aventure épicience a réellement commencé. Et là, je ne vais pas... Donc, ça arrête là la genèse et je ne vais pas continuer l'historique puisque Claude vous l'a présenté. Malgré tout... Malgré tout, avant de conclure ce bref hommage, je ne peux pas m'empêcher de constater que quand une idée est bonne, les projets peuvent vivre au-delà des personnes qui les ont initiées ou portées. Et donc, je tiens à rappeler rapidement les membres de l'équipe de l'époque, ceux qui vraiment étaient à cette époque les membres fondateurs, si l'on peut dire, d'épicience. Donc, pour le CCSD, il y avait également Laurent Capelli, directeur adjoint, chef de projet et qui a démarré tous les premiers développements d'épicience. À partir de 2013, au début 2013, donc, nous a rejoint Kevin Loiseau en tant que développeur. Du côté de l'Institut Fourier, en plus de Jean-Pierre Demailly, il y avait également Benoît Klockner, enseignant-chercheur qui s'occupait des relations avec les communautés scientifiques. Et puis donc, que j'ai cité déjà, Ariane Rolland, documentaliste et qui se chargeait de la communication. Dix ans après, dans l'épopée d'épicience, on retient le rôle déterminant, majeur de Jean-Pierre Demailly, mathématicien reconnu internationalement. Mais moi, je retiens aussi le souvenir d'un homme engagé, déterminé, fédérateur, humain, dont l'enthousiasme pour ce projet ne s'est jamais démenti. Et c'est donc à l'un des grands visionnaires de la science ouverte à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada